Je crois qu'il faut qu'on soit très à l'aise. Les ONG internationales des droits de l'homme publient des rapports régulièrement sur tous les pays du monde. Peut-être que nous ne voyons que ce qu'ils sont publiés sur le Maroc, mais ils publient des rapports très critiques sur tous les pays du monde. Deuxièmement, lorsqu'on lit ces rapports, il faut les lire de manière intégrale et voir ce qu'ils disent. Et souvent, d'ailleurs, ces rapports, tous disent que le Maroc est un pays ouvert, qu'ils accueillent. De beaucoup de pays, y compris pas très éloignés du Maroc, ils ne les accueillent pas, ils refusent l'entrée. Donc le Maroc accueille les ONG internationales et accueille les mécanismes des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, etc. C'est le premier point. Deuxième point, dans la majorité de ces rapports, il est relevé des choses que le Conseil national des droits de l'homme marocain ou des ONG marocaines ont déjà relevé. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils le disent. Donc, ils ne sont pas ni plus critiques ni moins critiques. Ce que nous demandons simplement, à mon avis, ce qui est important, c'est de voir, de fixer par soi-même l'agenda de la réforme, la feuille de route. Savoir que dans tel domaine, cela dysfonctionne. Je peux vous prendre des tas d'exemples qui n'ont pas fait l'objet de rapports d'organisations internationales, où le Conseil national des droits de l'homme, lui-même, pense que ça ne va pas. Par exemple, pour les enfants, les droits des enfants, ce sont aussi des droits de l'homme. Et nous allons publier avec l'UNICEF un rapport très critique sur les violences faites aux enfants, sur les personnes en situation de handicap, et on pourrait, sur les droits des femmes. Il n'y a pas de grands rapports, ni d'amnistie, ni d'autres, sur les situations des femmes, mais il y a des rapports des ONG marocaines et du CNDH qui... Donc, il faut simplement être à l'aise avec ces rapports. Ces rapports sont normaux, naturels. Parfois, ils se trompent sur tel ou tel point, mais fondamentalement, cela révèle la bonne vitalité et l'interaction du Maroc avec son environnement international. Les droits de l'homme sont devenus une valeur incontournable dans les relations internationales. Et donc, cela, à mon avis, souligne plus l'ouverture que la fermeture des Maroc. Bon, un, je vais vous... là, ne me montrer pas d'accord du tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont beau côté. Il y a cinq associations qui ont beau côté. Il y a des centaines d'associations marocaines qui ont participé. Et notre problème, très sérieusement, à Marrakech, la veille de la tenue de ce forum et durant la première journée de ce tour, c'était de gérer l'affluence, puisque nous avons hébergé 8400 personnes. Je dis bien, dû héberger 8400 personnes. Ce sont des militants des droits de l'homme aussi respectables que ceux qui ont boycotté. Sur le boycott lui-même, je respecte ce point de vue. J'ai dit que la porte du forum était ouverte jusqu'à la dernière heure à ceux qui boycottaient. D'ailleurs, certains étaient là. Mais je dois vous dire que je ne comprends pas, parce que je crois qu'il y a une erreur sur le momentum. Ce n'était pas un forum marocain-marocain. C'est un forum pour écouter toutes les souffrances du monde, tous les problèmes du monde. Et on ne fait pas un forum des droits de l'homme pour dire que ça va bien, comme disent les marocains, l'Handine. On fait un forum des droits de l'homme, national, régional ou international, pour parler des problèmes, les constater et voir comment on peut les dépasser. Et enfin, pour dire les choses, s'il fallait attendre qu'il y ait la situation parfaite des droits de l'homme dans un pays pour tenir un forum national, régional ou international, il n'en aurait jamais. L'horizon des droits de l'homme est un horizon infini. Et donc, l'ADN des droits de l'homme, c'est de contester. Et que donc, il y a eu des manifestations à l'intérieur et à l'extérieur du forum. Il y a eu deux. Donc, si vous regardez aujourd'hui le site du forum, il y a plus de 43 déclarations issues des activités qui étaient organisées par l'Association civile nationale et internationale à Malakèche. Et il n'y a que des critiques avec des recommandations. Donc, c'est par essence un lieu de liberté que nous avons voulu faire à Malakèche. Ce n'est pas un lieu de consensus. Je me permets juste d'insister encore. Une structure comme l'AMDH, qui est quand même reconnue depuis des décennies, qui a un taux de pénétration assez important au niveau national marocain, s'est joint à cet appel au boycott. Pourquoi ? Écoutez, c'est à demander l'ordre pour qu'ils aient fait ce boycott. Je vous laisse à vous l'appréciation de la différenciation entre les anges et les droits. D'en dire que celle-là est meilleure que l'autre. Je constate qu'au Maroc, il y a 90 000 associations. 90 000 associations, ça veut dire que c'est plus d'un million de personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence pour affronter parfois dans un village éloigné dont vous n'avez jamais entendu parler et adresser des problèmes vitaux sur les droits fondamentaux des êtres humains. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de renforcer l'ensemble de l'action de cette société civile, AMDH compris, de leur donner plus de moyens, plus d'espace et de mettre en œuvre les dispositifs constitutionnels qui font de la société civile, aujourd'hui constitutionnellement, un des acteurs essentiels. Par exemple, il y a une disposition constitutionnelle qui prévoit le droit d'initiative législative, c'est-à-dire que des associations peuvent faire des propositions de loi. La loi n'est pas encore votée. Travaillons sur ces lois. Nous savons que 20%, plus de 20% des associations marocaines ont moins de 500 euros par an. Comment développer les moyens de financement de ces associations ? Nous savons, d'après une étude académique sérieuse, qu'il y a plus de 30 000 salariés dans le mouvement associatif qui n'ont pas de statut. Réfléchissons sur leur statut. Ils ont besoin de formation. Comment, par exemple, renforcer leur formation ? La société marocaine a profondément changé. Elle est traversée par des révolutions silencieuses depuis des décennies. Un, il y a une élévation du niveau culturel des Marocains. Plus de 7 millions de Marocains dans le système scolaire. Il y a une transition démographique extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est passé de 7,2 enfants par femme à 2,10. Cela veut dire que la transition démographique, cela veut dire des transformations au niveau des perceptions, des crises au niveau du patriarcat, des transformations des relations entre hommes et femmes, une émancipation des femmes. Il y a l'entrée des femmes marocaines dans la vie active. Vous le voyez dans tous les domaines. Et la troisième grande révolution, c'est l'urbanisation. Donc aujourd'hui, cette société civile que j'évoquais, c'est en fait révèle l'entrée en jeu d'un nouvel acteur social qui est le jeune urbain cultivé et connecté. Il y a 8 millions et demi de Marocains sur le net. Donc les Marocains sont connectés au monde et aspirent légitimement au droit. Durant les deux premières années du Conseil national des droits de l'homme, nous avons reçu 52 000 lettres. 95 % de ces lettres ne relèvent pas de nos prérogatives. Mais ça veut dire que pour les Marocains, pour la population marocaine, les droits de l'homme sont devenus une valeur recours, une valeur refuge. Il y a plus de 15 000 manifestations de rues par an au Maroc. Donc les Marocains sortent dans la rue parce qu'ils pensent qu'ils ont droit à des droits. Et donc nous avons besoin de plus d'associations pour faire de la médiation entre l'État et la société. Et que donc cette dynamique, cette société civile qui aujourd'hui, et ce n'est pas parce que je suis marocain, je le dis, tous les ordres savent, on le dise, qui est la plus vibrante, la plus dynamique du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui en Tunisie, on parle de 10 000 associations. Et donc c'est un acteur important du changement social. Il faut en tirer les leçons. C'est clair que si, enfin je sais que les catastrophes naturelles produisent malheureusement des décès dans de très nombreux pays, mais là il y a une fragilité d'un certain nombre d'infrastructures. Il y a peut-être eu, au niveau des secours, des retards, des dysfonctionnements, je n'ai pas fait d'enquête pour en parler de manière précise. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il y ait des enquêtes pour savoir ce qu'il y a de dysfonctionné et en tirer des leçons. J'espère que cela se l'a fait. Par exemple aujourd'hui, le Parlement peut créer une commission d'enquête. Les ONG, avant là aussi de me faire des jugements un peu hâtifs, les ONG peuvent faire des enquêtes. Je sais qu'il y a des appels dans ce sens et j'attends qu'il y ait des rapports pour en tirer des leçons. Et il faut que l'ensemble des acteurs, et s'il y a des comptes à rendre, il faut qu'ils soient rendus. Écoutez, nous allons publier dans le 19, je ne me rappelle plus si c'est le 17 décembre ou le 19 décembre, un rapport avec l'UNICEF sur les violences faites aux enfants. Ce rapport, bon, vous me permettrez d'en garder la primeur pour la conférence de presse de la semaine prochaine. Mais vous verrez qu'effectivement, les violences sexuelles faites aux enfants sont un phénomène préoccupant à travers la planète et au Maroc aussi. Il y a le Maroc qui vient d'annoncer qu'il va adhérer au troisième protocole de la Convention sur les droits des enfants. Nous avons fait de la question des enfants et des droits des enfants un des axes principaux du forum de Marrakech. Et je crois que c'est une question centrale. C'est-à-dire qu'à côté de la question de la jeunesse, on doit absolument veiller à l'extension, l'approfondissement de la protection des droits des enfants en adressant la question des violences que vous soulevez, de la question du travail des enfants. Il y a encore un peu moins de 100 000 enfants qui travaillent, 92 000, d'après les derniers chiffres. Le chiffre recule des enfants au travail au Maroc, mais un enfant au travail au Maroc, c'est un enfant de trop. Enfin, c'est un cas de trop. Et parce qu'un enfant, sa place est à l'école et pas au travail. Et enfin, la question de la déperdition scolaire, qui est une question aussi préoccupante, notamment pour les petites filles rurales. Nous avons consacré un colloque la semaine dernière à cette question. Donc, ces trois questions sont, de mon point de vue, centrales, qui, donc, à côté de la question de la jeunesse, la question de la protection des enfants, mérite beaucoup plus de mobilisation, plus d'implication des pouvoirs publics et le soutien à la société civile qui agit énormément là-dessus. C'est une des thématiques sur laquelle il y a plus d'associations qui se mobilisent. Écoutez, un, le premier, c'est que les trois affaires dont vous parlez sont des affaires qui sont toutes les trois devant la justice, devant un niveau ou un autre de juridiction. Et je pense que vous me permettrez simplement d'attendre que la justice, qu'elle soit au niveau national ou au niveau international, dise sans mots pour me prononcer. Ceci étant dit, en attendant, le Conseil national des droits de l'homme travaille et essaie de s'assurer que ces personnes, en tout cas pour les deux personnes qui sont encore détenues au Maroc, donc Belirge et Arras, soient traitées selon les conditions humaines et légales minimum, de base. Ça, c'est le premier point. Nous leur rendons des visites régulières et ils le savent, vous le savez exactement. Son avocat n'a pas pu rencontrer Belirage depuis six ans, l'avocat belge de M. Belirage, Vincent. Écoutez, sérieusement, ce détail, je ne le sais pas précisément. Je veux dire que moi, comme institution nationale des droits de l'homme, je veille à ce que la personne inclarcérée puisse bénéficier des droits, des visites du Conseil pour que ces conditions de détention soient le mieux possible. Alors, sur la question de la double nationalité, moi, je crois qu'il y a d'une certaine... Un, je rappelle simplement que la Constitution marocaine est une des rares constitutions qui reconnaît cette double citoyenne. L'article 16 de la Constitution marocaine reconnaît cette double appartenance. Ceci étant, la double nationalité, voire la triple nationalité, est un phénomène qui s'étend au niveau universel. Pour les États, pour chaque État, lorsque quelqu'un appartient à la nation, c'est la seule nationalité qui est reconnaît. Moi, je pense qu'on a besoin d'une réflexion internationale sur l'ensemble des difficultés que cela soulève et va soulever. C'est-à-dire que les États sont habitués à gérer une nationalité. Et les relations internationales sont basées, d'une certaine manière, sur moi, je protège mes nationaux et toi, à l'autre État, tu protèges tes nationaux. Maintenant, nous avons ces triples. Je pense que, par exemple, quelques milliers de Marocains, peut-être un peu plus, ont même plus que deux nationalités. Je suis, pour ma part, mais c'est un point de vue personnel, pour, disons, je suis contre l'usage opportuniste des nationalités. C'est-à-dire que j'utilise telle nationalité selon le moment où cela me convient. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Mais je constate que les cas, aujourd'hui, il y a des millions de personnes, voire des dizaines de millions de personnes à travers la planète, et pas qu'au Maroc, qui sont doubles nationaux, voire, comme je dis, triples nationaux. Cette multi-appartenance nationale, commence comme on le voit, soulève des problèmes. Je crois qu'on a besoin d'une réflexion internationale sur cette question. Sur le dossier du Sahara, M. Yazemi, comment le CNDH se positionne-t-il par rapport au rapport des cellules sahraouis jugés par un tribunal militaire depuis les événements de l'idée musique ? Et par extension, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question que vous avez posée hier à Liège. Est-ce que le CNDH plaide pour que la Minurso étende sa prérogative à l'observation des droits humains ? Écoutez, sur l'existence du tribunal militaire, le CNDH a publié un rapport demandant la fin du jugement des civils par les tribunaux militaires. Ce rapport a été approuvé par Sa Majesté le Roi. Un projet de loi a été élaboré, il a été voté, et ça y est, il a fini son processus législatif. Donc, aujourd'hui, il n'est plus possible de juger un civil par un tribunal militaire en Maroc. Dans la région, c'est un des rares pays qui allaient avoir fait. Un. Deux, les personnes qui avaient été jugées en relation avec l'affaire identique sont en cassation. Donc, ils ont demandé la cassation de leur procès. Il faut attendre la décision de la Cour de cassation. Et, troisième élément, concernant l'action du Conseil national des droits de l'homme dans les provinces du Sud, moi, je vous invite tout simplement à lire les déclarations du président américain, de l'Union européenne, du secrétaire général des Nations unies, des mécanismes des Nations unies, du rapporteur spécial sur la torture, M. Juan Mendes, à d'autres organes des Nations unies qui ont visité les trois commissions régionales du Conseil national des droits d'homme qui, toutes, parlent d'un travail professionnel ouvert à toutes les sensibilités, à tous les acteurs. Un. Deux, ce que nous essayons de faire dans les provinces du Sud, c'est un travail qui prenne en compte tous les droits. Par exemple, nous avons créé un Centre des études sahariennes, un Master des études sahariennes, le Centre des études sahariennes a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages, nous avons fait des colloques sur la première anthologie de musique Hassani, nous sommes en train de travailler avec des partenaires, Paul, après avoir organisé un grand colloque international dans les actes qui ont été publiés, de travailler pour la création d'un musée à Dakhla pour la préservation de la culture Hassani, donc essayer d'avoir une approche globale des droits. Nous allons publier, par exemple, une étude sur l'handicap dans les provinces du Sud, il y a une étude sur les atteintes à l'environnement dans les provinces du Sud, donc essayer de parler de tous les droits. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous, nous pensons que nous sommes en mesure, par nous-mêmes, de travailler sur les violations éventuelles des droits qu'il y a dans cette région, à l'égal des autres régions et une commission régionale. Là, je pars tout de suite après la réalisation, par exemple, de cet entretien pour remettre dimanche 14 décembre un prix suite à un concours qui a concerné des centaines de lycéens et de collégiens en matière de droit de l'homme. Écoutez, si vous voulez, c'est un terme journalistique, ça fait l'objet de travaux scientifiques qui sont devenus des travaux de référence. John Waterbury ou Rémy Leveau, pour citer les deux. Donc, je ne vais pas vous résumer ce que d'autres personnes ont utilisé mieux que moi. Donc, au-delà parfois de l'usage polémique qu'il y en a fait, au Maroc, c'est une réalité historique, il y a une continuité étatique que j'ai évoquée au début de cet entretien. C'est un état central depuis des siècles. C'est notre pays, on ne va pas le changer, c'est notre histoire. Donc, de la monarchie marocaine, puisque c'est ça qu'elle a montré durant les 15 dernières années au moins, qu'elle est, à mon avis, c'est au-delà, c'est un peu plus de 15 ans, qu'elle peut être un acteur du changement politique. Et donc, c'est ma conviction profonde, et c'est pour ça que je suis rentré en Maroc, que j'ai fait partie, c'est ma conviction profonde. C'est-à-dire que, troisième chose, lorsqu'on est militant des droits de l'homme, les droits internationaux des droits de l'homme avancent, avancent, lorsque trois types d'acteurs se mettent d'accord. Et si vous voyez, depuis 1948, tous les textes internationaux des droits de l'homme sont adoptés lorsque des États, des ONG, la société civile, et des experts, souvent des juristes, se mettent d'accord. Le droit de l'homme avance. Donc, travailler avec l'État marocain, puisque ça, qui est sous-tendu par votre question, est tout à fait normal et naturel. On ne peut pas avancer en matière des droits de l'homme sont travaillés avec l'État. Et l'implication de l'État est à rechercher. Donc, voilà ce que, aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui s'ajoute à ce trio, c'est l'entreprise. Si aujourd'hui, par exemple, dans les prochaines années, aujourd'hui, nous commençons à travailler avec des multinationales comme Conseil national des droits de l'homme. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire ils sont bons ou pas bons, ils sont méchants ou pas méchants. C'est d'essayer d'avoir leur implication. Si on n'a pas d'implication dans les prochaines décennies de l'entreprise, on ne pourra pas avancer. Donc, par exemple, le Conseil national des droits de l'homme travaille avec la CGM, qui est le patronat marocain. Comment vous, M. Yazani, on oublie le CRDH, on oublie tout ça, comment vous définissiez ce marazin, ce qui est un mot usé par les Marocains ? C'est un mot poli, mais excusez-moi, c'est un mot que vous utilisez à un usage polémique. Parce que vous avez un point de vue légitime qui n'est pas le mien. Pour moi, le marazin marocain aujourd'hui est un acteur du changement démocratique. C'est ma conviction. Vous en avez d'une manière évidente une autre, un peu c'est tout. Ça ne sert à rien de polémiquer là-dessus mais on va discuter. Pour moi, lorsque, si vous voulez, vous regardez le message royal délivré à Marrakech, regardez comment les Marocains dans la salle de Marrakech par milliers ont interagi avec ses discours. Voilà la réalité du Maroc d'aujourd'hui. Mais vous avez le droit de penser à autre chose. Vous posez simplement des questions ? Non, non, non. Ce ne sont pas des questions. Ce sont des convictions. Ce sont des questions que vous avez. que je... Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui pensait qu'il analyse le Maroc, à chaque fois que je pose cette question, la définition... Moi, je ne voulais pas vous dire si vous pensiez que le Marzène était réformable ou que le Marzène pouvait vraiment rentrer dans une transition démocratique. Je vous parlais de la nature du mot et la nature de ce système qui reste un terme assez opaque au Maroc. Il y a assez... Vous voyez le sens de ma question ? Il va plutôt dans ce sens-là. C'est l'Élysée-Rémi-Lauveau, Waterbury. Il y a des travaux de politistes marocains sur ces questions. Il y a des dizaines de colloques là-dessus. Pour préparer cette interview, je me suis renseigné un petit peu sur vous. Là, ce n'est plus vraiment le CNDH, c'est plutôt M. Yazani. Et beaucoup de gens, après, il n'y a pas du tout une affaire, m'ont vendu une image un petit peu d'un militant qui a troqué sa veste pour aujourd'hui présenter une image un peu light de ce qu'est le régime marocain. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Il faut regarder les publications du Conseil national des droits de l'homme. Il faut regarder les avancées qu'il y a en matière des droits de l'homme au Maroc. Il faut regarder les travaux, les écrits. C'est le Marodi, venez et regardez les débats au Maroc. Ce n'est pas par une petite phrase comme ça qu'on peut... D'évidence, vous avez une vitalité... Les dernières élections législatives au Maroc ont été observées par 5000 observateurs, un peu moins, internationaux et nationaux. C'est nous qui accréditons les observations. Tous les rapports des ONG internationales, de l'Assemblée parlementaire des conseils d'Europe, de l'Union européenne, ont dit que c'était des élections sincères, pluralistes. Bon, on a un problème, c'est que, un, il y a une faible participation des Marocains, ce qui est un drame pour moi, mais ce sont des élections. Il y a un parti qui a gagné les élections qui est au pouvoir. Écoutez les élections, les questions toutes les semaines. Il y a un débat extraordinaire. On est dans un processus de consolidation de la démocratie. Et on doit faire, en quelques décennies, c'est ça l'enjeu, en Maroc comme ailleurs, d'ailleurs, on doit faire, en quelques décennies, un processus démocratique qui a pris des siècles à l'Europe. La démocratie, c'est un processus qui commence à la renaissance, qui traverse des moments durs, des moments violents. Et nous voulons le faire en évitant la fitna, d'une certaine manière, la guerre civile. Nous voulons le faire dans la paix. Si on ne le fait pas de cette manière, nous voyons ailleurs ce que ça donne. Ça donne que, et on a des points de vue différents dans notre société, et donc on essaie de gérer, dans la paix, le progrès. Et donc, c'est plus complexe, malheureusement, qu'une formule. Monsieur Lézani, merci beaucoup. C'est moi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?